Sous-titrage Société Radio-Canada 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 parler dans un resto qu'on s'entend mal. Qu'on dirait juste que c'était dans une entrevue. Oui. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve tellement qu'après avoir été au Mont-Royal, on est descendu en bas, on est allé manger dans un petit resto que je ne connaissais pas, que lui connaissait. Il m'a fait goûter à des crêpes. C'était le fun. Ce n'est pas classique, date, je vais au resto. Puis honnêtement, à chaque fois que j'ai eu des dates qui sortaient de l'ordinaire, ça a beaucoup plus fonctionné, sur le long terme, que les dates normales, je m'en vais jaser avec le gars. C'est du speed dating. C'est juste comme, let's go, on enclenche. Oui, c'est moins trippant. Tellement. Pour vrai, on est tellement sur la même longueur-longue là-dessus. Tu parles de ça, le mini-pot. Je n'y ai jamais pensé. J'adorais ça. Je suis mal patiente, mon mini-pot. C'est le fun. Tu vois, première date, mini-pot, puis je pense que deuxième date, on avait été à la plage. C'est le fun. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de bien simple. Tu sais, on est allé à la plage, puis on a rencontré du monde qu'on connaissait. Fait qu'on a présenté notre monde. Exact. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Puis ça introduce plus la personne. Tu sais, on s'entend que si tu es rendu à la troisième date, mettons, c'est que tu as un potentiel qui est comme, tu veux voir cette personne-là à long terme. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'aller 3D avec la même personne. Mais c'est ça. Tu sais, là, c'est là que tu commences à rencontrer son entourage aussi. Puis tu sais, tu disais, le gars, il t'a montré genre une place où il aimait les crêpes, blablabla. Il t'a fait découvrir quelque chose. C'est nice juste de faire comme, hey, cette affaire-là, c'est débile mental. T'as-tu déjà mangé? Non, OK, on y va, let's go. Puis juste comme, tu te promènes. Le vibe est nice, genre, tu sais, le fait d'aller marcher au Mont-Royal. Oui. Tu parles de plein d'affaires, mais ce n'est pas stagé justement à une table. Non, c'est ça. C'est vraiment nice, tu sais. Puis j'aimerais ça qu'on fasse un sondage un jour sur qui qui aime mieux les dates comme first time au resto ou juste quelque chose de comme... Oui, je suis curieuse, moi aussi. Plus imprévue, mais on dirait que ça amène moins le malaise aussi. Tu disais que toi, c'était à 11h. Oui. Puis qu'après ça, vous avez été, genre, continuez jusqu'au souper, c'est hot. Hey, tu te dis déjà. Toi, tu sais, tu y vas à 11h, t'es stressée. La première fois que tu vois personne, t'es comme, au pire, tu sais, un heure, je suis partie. Normalement, ça dure jusqu'au souper. C'est nice. Vous allez ailleurs, puis ça, vous êtes déjà à l'aise. C'est déjà bon signe en maudit, là. C'est un coup de foudre, là, en tant que tel. Tu te dis, ah, ben oui, ça a vraiment comme... Puis si, exemple, ça marche pas côté amoureux ou comme côté sentimentalement, mais que tu découvres une personne insane puis que les deux, vous êtes genre, OK, mais t'es malade, comme nous. Finalement, tu trouves un partner de genre... C'est ça. Ça se peut aussi. Du sentier pédestre, peut-être, là. Mais ça, ça se peut que tu le saches pas à la première date. Tu vas juste au resto à genre 8h le soir que tu peux pas t'en rire, tu peux pas t'en parler parce qu'il y a du monde alentour puis que c'est très, très, très restreint en termes de personnalité, aussi, là. Tu peux pas montrer à 100%. Fait que t'as moins aussi le malaise de... T'sais, ça se peut que t'ailles au resto que tu bois, tu bois avec la personne des verres, des shots, pis ça. Pis là, t'es psy, pis là, tu sors pis comme, on va-tu chez nous ou on va-tu chez vous? Ouais, tu te mets à risque, hein? Ouais, ou juste le moment du bec, genre, tu t'en vas pis t'en rire, t'es comme, je l'embrasse-tu ou je l'embrasse pas? Genre, faut-tu, si tu écris dans les règles de l'or, genre, quelque part, ça apporte, vous sortez de votre déjeuner, vous donnez un bec, comme... Tandis que si tu vas juste déjeuner... Kiki, il dit, ben... Non, mais... Non, non, mais... T'sais, dans le sens que si c'est le matin ou si c'est le midi, ben, c'est moins comme propice de faire, genre, viens-tu chez nous, comme, calme-toi, il y a un an, ouais. Ouais, c'est ça. L'après-midi, là. Non, c'est vrai. Oui. Très vrai. Je serais curieuse de voir aussi, t'sais, je suis sûre qu'il y en a qui aiment beaucoup aussi aller déjeuner, parce qu'après ça, il y a ouverture à faire d'autres activités. Ouais, ouais. T'sais, après le déjeuner en tant que tel. Mm-hmm, tellement. T'sais, juste comme tu disais, ton nipote d'aller déjeuner avant ou juste dire, hé, on va-tu déjeuner, après ça, on va aller se promener en moto? T'sais, ça pourrait être autre chose, là. On va-tu genre... OK, on se fait un pique-nique, on s'en va en quatre roues ou des affaires dans la même, t'sais. Ouais. C'est hot, t'as comme une activité en tant que tel, t'sais. On y va juste avec OD, là. OD, c'est de même, là. C'est vrai. Ils font pas juste comme un blind... un speed dating à sienne table, merci, bonsoir. Non. Ils ont une journée, ils rencontrent, ils voient les autres personnes, ils voient la personnalité de la personne pour vrai, t'sais. C'est pour ça que c'est trippant. C'est pour ça que c'est trippant, puis ils vivent un moment ensemble, les deux. Exemple, je sais pas, moi, tu t'en vas au Mont-Royal, puis ça adonne que cette journée-là, il y a genre des feux d'artifice où il y a un gars, là, il se pète la gueule dehors, là, solide avec ses rollerblades, là. Il a pogné une roche, il y a un raton laveur qui a traversé. Il se décalisse, là, devant tout le monde, là. C'est pas nice pour ce gars-là, on s'excuse, ça t'a déjà arrivé, mais t'as vécu le moment avec la personne, les deux bourriers, puis c'est là que tu peux te dire, hey, t'as souviens-tu ce chat-là? Le gars, là, il s'est pété en douze, puis genre, comme, tu vis pas ça au resto assis, là, au moins que le serveur se pète la gueule. Non, il n'y a pas un événement qui va arriver soudainement. Il n'y a pas de moment à comme... Non, tellement pas. Ah, mais j'aime ça, on a la même idée sur ce qu'on aime comme date. On pourrait se dater, nous autres, facile. Fait que les gars, prenez des notes, là. Allez-y, là, genre. On dirait que quand c'est une première date, on a tellement tout le temps peur de montrer aussi notre vraie personnalité. Tu sais, on est tout le temps un peu réservé, c'est correct en même temps. Ça, c'est normal. Tu sais, la gêne, mettons. Oui, oui, il faut doser un petit peu, c'est cute, le petit côté gêné. Oui. Mais le côté... Souvent, il y a des gars que j'ai rencontrés, que ce soit des amis ou en date, ou peu importe, que la première fois qu'ils rencontraient une fille, ils étaient comme froids. Ce n'est pas qu'ils sont froids en général, ou même des filles qui vont en date sont juste comme tellement gênées que la personne après est comme, ah, yoi, tu sais, la fille, sa personnalité n'était pas tant, genre, elle ne parlait pas tant. Mais ta rencontre comme deux, trois fois après, juste les gars, là, tu connais les dates en maudit, nos amis, mais comme, après, hé, la fille était nice, là. Comme, on a été faire telle affaire, on a été se promener, genre, randonner, minipote, peu importe, puis comme, on a ri. Mais ça, des fois, juste assis au resto, tu as comme un malaise, mettons, qui s'implique automatiquement. Fait que juste, un truc, autant que tu sois une fille puis un gars que tu vas en date, oui, ça se peut que tu sois stressée, mais comme, enlève-toi un petit stress, c'est correct si la personne, elle voit que, genre, tu as le rire facile ou que tu es gaffeux ou gaffeuse, là, moi, je suis gauche fois mille, là. Ah, puis les gars, ils trouvent ça drôle, là. Mais oui. Puis c'est normal, puis de toute façon, je veux dire, tu ne peux pas le cacher longtemps. Non, puis ça va peut-être être un charme, là. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau cacher nos défauts, mais à un moment donné, c'est top, là. Si le gars, il n'aime pas ça avec les filles gauches ou les filles qui rient trop, bien comme, Christ, ça sera réglé à la première date, merci, bonsoir, mais s'il aime ça, ça va être juste quelque chose qui va faire, wow, OK, cette fille-là est nice. Oui, il va trouver ça trippant. Peut-être que la personne, autant que ce soit une fille ou un gars, va te laisser une deuxième date si c'était whack au début puis que tu es gênée, mais ça se peut que non puis tu vas peut-être avoir perdu une mauvaise personne. C'est vrai. Une bonne personne, je suis. Oui, c'est ça. Là, on parle-tu de ce qui ne marche pas parce que... Oui, oui. Oh, on en a beaucoup à dire. Ah, yeah, ben, tu sais, un peu comme nos turn-on, turn-off quand on en parle. Ça revient souvent au même. Oui, mais je pense que c'est bon qu'on dise juste peut-être parce que les gars, tu sais, il faut que tu leur donnes beaucoup d'infos à un moment donné pour qu'ils comprennent. Oh, oui. Tu sais, une fille, tu dis de quoi, elle comprend tout de suite? Non, je suis née. Mais on va pas cracher ma gueule. Mais oui. Mais OK. OK, mettons, là, toi, personnellement, OK, avant d'embarquer sur, mettons, ce que les autres ont vécu ou peu importe, là, toi, Verso, c'est quoi ta pire date? Moi, j'ai tellement pas daté souvent, là. J'étais en couple longtemps. Attends une minute. OK, c'était même pas une date. C'était même pas censé être une date. C'était quelque chose de professionnel, genre... En tant... D'entraînement, genre. Puis là, la personne, en tant que telle, moi, je dis, genre, « Hey, ça te tente-tu d'aller manger un morceau après? » Genre, t'es-tu down? Blablabla. J'étais là, OK, tu sais, on va manger. Le gars, il était pas laid puis tout, là. Puis il a pris une initiative, c'est bon? Il a pris une initiative. Puis, tu sais, c'est pas quelqu'un que j'allais travailler avec à tous les jours. Fait que j'étais quand même qu'il est, tu sais, « Why not? » Fermé, là! Le gars, il était fermé, là! C'est quand même quand je te dis « Monte ta vraie personnalité! » Je le voyais à ses réseaux sociaux, là. Pain, pain d'énergie! « What's up, guys? » Puis genre, les gros! Il était de bonne humeur, là! En vrai! Hein? Fait que... C'est quoi tes passions? Tu sais, j'étais là, « Hein? » C'est tellement pas la même personne. Il était trop sérieux. Puis pour vrai, tout le long, là, c'est ça, j'avais l'impression d'être dans une entrevue, mais j'arrêtais pas de me dire dans ma tête, « Soit tu fais que t'es pas barré puis tu lui dis, genre, voyons, Chris! » T'es-tu correct? Tu joues-tu une game? Je comprends pas. Ouh! Tu continues, tu sais, puis après ça, tu t'en vas. Fait que c'était pas censé être une date. Puis après ça, le gars, tu sais, il m'a texté et il dit, « Ah, j'ai tellement aimé ton vibe pour vrai, genre, t'étais nice. Je pense vraiment que ça a coulé, genre, easy. C'était trop hot. J'aimerais ça qu'on se revoie à bla bla bla. Puis j'étais là, ben non. Hein? Ben non, tu sais... Fait que c'était même pas censé être une date. Fait que c'est ça, mais des dates whack. J'ai pas eu de date whack. OK, au moins. Genre, pour vrai, ben c'est ça, j'ai pas vraiment daté, mais attends, j'essaye d'y penser, là. Je suis trop comme... J'aime pas ça, être poignée dans un malaise. Ça me dérange pas d'être la fille malaisante. Ça me dérange pas. Mais comme être poignée dans un malaise que j'ai pas créé ou que je suis genre, « Ah, c'est malaisant, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. » Je vais faire quelque chose. C'est sûr, je pourrais pas rester dans cette ambiance-là. Fait que je pense pas. Tu sais, comme même cette date-là, je lâchais des jokes tout le temps pis je me disais, « Ah, il doit se dire que j'arrête pas de faire des jokes plates. » Mais en même temps, c'était mon seul moyen que j'étais comme, « OK, là, c'est malaisant. Je peux pas vivre ça. » Mais c'est ça, finalement, tu y as pas dit, genre, t'es-tu correct? Y a-t-il... Ben après, mettons, t'as-tu écrit « Écoute, faudrait que... » Ben moi, j'ai mis ça sur le côté professionnel. J'ai dit « Check, pour vrai, t'es vraiment nice pis tout, mais je... » Pis je venais d'arriver par ici, ça faisait pas longtemps, là. Oui. Je vois juste comme... Je suis pas tendante présentement à dater pis ça, mais si t'es vraiment une bonne personne pis comme si on a retravaillé ensemble, je suis down pis ça, comme... Je vais te demander après c'est qui. Ouais, mais là, je dis ça, mais je suis sûre que quand je vais te le dire, tu vas me dire « Ah, ouais, OK, je comprends. » Mais en même temps, cette personne-là, probablement que si on avait été faire autre chose qu'aller au resto... Là, il serait... Mettons, il aurait été plus lui-même. C'est ça, 25 000 DM de gars qui me disent « Hé, veux-tu venir au mini pot? » Non, merci, OK? Je dis juste que j'aime l'idée. Mais si on avait été au mini pot, mettons, peut-être que j'aurais fait « Hé, finalement, je l'aurais rappelé. » Oui. Tu comprends? Mais là, c'était trop... Il était trop comme... Pis il me parlait de ses problèmes pis de genre... Ah, je... Non, 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 non. Tu sais, moi, je peux pas, là. Fait que c'est ça. C'est peut-être l'idée du resto ou comme qu'on a travaillé ensemble avant ça. Mais c'est ça. Si on avait fait une autre activité parce que le gars, en tant que tel, c'est une super bonne personne. Tu sais, il est super souriant pis il a du stock positif à compter pis probablement qu'il est nice. Mais là, j'étais juste genre... Mais le gars que je vois en story pis le gars que je vois là, c'est pas la même personne. Mais encore là, peut-être qu'il était pas dans une bonne part de sa vie comme... Ça se peut. Pis en même temps, c'était à savoir. Est-ce qu'il exagère quand il fait des stories? Je sais pas. Où sa vraie personnalité? On le sait pas. Sérieux. Ouais, en tout cas, je te dirai tantôt. Ouais. Mais toi, toi, t'as-tu des expériences malaisantes? S'il te plaît, balance le tout parce que moi... Ah! Hé, écoute, ouais. Ouais? Mais ça ressemble un peu à comme ton histoire. La caisse, j'en ai dit deux. Ben, dans le fond, le gars, mettons, c'est un gars que je connaissais du cégep. Ok. Pis il était en T'es une police aussi. Il était devenu policier. Le gars, il est super beau, vraiment mon type de gars. Pis quand il me propose d'avoir une date avec, je suis genre, tabarnak, je suis chanceuse. Yeah, man. Oh mon dieu, j'ai eu un flash, faut que je te dis, ok, ok, après, après, oui, oui, continue. Ok. Fait que là, il me... Date normal, t'sais, comme il me dit, on va souper ensemble, on va aller genre dans le vieux port. Je suis comme, ok, chill, nice. Il passe vraiment comme le une heure et demie à parler que de lui. Ah! Pis que de la police. Moi, déjà, en partant, je suis pas passionnée de police. C'est comme, votre job, on peut-tu parler d'autre chose, mettons? Ben, c'est ça, t'sais, on a parlé de job pis comme, honnêtement, tout centré sur lui, genre, juste comme, ah, moi, je fais ci, moi, je fais ça, je suis autre de même pis là, je me suis dit, tabarnak, il doit vraiment pas me trouver intéressante parce que je parle pas. Ouais. Pis t'sais, c'était vraiment comme souper classique pis tout, fait que j'étais comme, après souper, j'ai dit, bon, ben écoute, je vais m'en aller chez moi pis ça a terminé là, pis il m'a écrit pour me dire, oh my god, c'était tellement mec, j'ai hâte qu'on ait une autre date. C'est ça, souvent, il voyait pas. J'étais genre, tabarnak, t'as rien compris, merde. Ben en tout cas, moi, j'ai rien compris. Ben, il dit, t'es tellement malade, t'es genre, voyons, y'a-tu quelqu'un qui voulait passer le message qu'on se disait rien, mettons? Ben c'est ça, pis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a trouvé hot et intéressant, moi? Il a peut-être vu ma craque de boule pis il a fait un clinique. Ou tu l'écoutais pis il disait comme, ah oui, oui, pis il s'est dit, ah elle est intéressante, mais comme, il prend même pas la peine de te demander toi, genre, comment tu peux... Ah, je capotais. Pis ça, c'était vraiment très mauvaise date, là, pour vrai, t'sais, pour vrai, soyez une fille ou un gars quand vous allez en date ou en général dans la vie, intéressez-vous à l'autre personne. Comme je le sais que souvent, t'sais, probablement qu'on a une vie palpitante, pis qu'on est excité d'en compter, mais il faut écouter l'autre personne aussi, là. Pis, ah oui, pis pas juste ça. L'endroit, moi, où j'étais policière, j'avais beaucoup d'événements pis j'étais habituée à avoir beaucoup d'événements, t'sais. Mais l'endroit, lui, où est-ce qu'il était, c'était plus tranquille. OK. Fait que ces histoires minces, là, c'était mon quotidien. Des petites journées du lundi, là. Fait que je l'écoutais pis j'étais comme... T'avais même pas le temps de dire les tiens, je suis sûre, là. Ah non, mais non, mais non. J'ai jamais parlé. Je pouvais même pas lui dire, ah écoute, j'ai vécu la même chose, mais... Juste embarquer et dire, non, il était déjà parti sur une autre histoire. Ah, c'est génial. Fait que, non, c'est ça, c'était comme, je sais pas, c'était pas, ça a pas fit in. Mais ça, tu vois, je comprends pas comment qu'ils font pour pas, pis t'sais, je dis qu'ils font ou qu'elles font, ça se peut que ça soit des filles aussi comme ça, c'est pas juste les gars, mais dans le sens que la conversation coule pas à flot, là. C'est tout le temps la même personne, t'essayes de placer un mot, pis ça marche pas. Moi, exemple, je te couperais tout le temps ou tu me couperais tout le temps pis je serais tout le temps comme, ou toi, là, tu t'en rends compte, là. Ah, ben oui. Pis souvent, c'est comme ça dans la vie en général, t'sais, le gars, probablement que t'as d'été, il doit être comme ça dans la vie en général avec tout le monde, sa famille, ses amis. Oui, t'es vraiment en haine, j'aime ça de t'écouter, mais genre, c'est toi, 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 tout le temps, là. Je me demande si c'est sa manière de pas avoir de malaise. Ah, c'est peut-être ça. Mais tu vois, ça avait été au mini pot. Ben c'est ça. Au mini pot, j'aurais pu dire, hey, t'sais comment je suis poche. Au moins, j'aurais parlé. Il t'aurais dit, en tout cas, moi, j'ai fait des tournois, pis... Oui, parce que c'est un joueur de golf. Attends, bébé, je vais te montrer comment placer le bâton, là. Ah, c'est parce qu'il vente trop, c'est ça, l'affaire. S'il m'appelle bébé à la première date, ça part mal entre Christy. Un autre turn-up. Hey, bébé ou babe, ou... Hey, t'avais un flash tantôt. Moi, j'ai resté stiqué là-dessus. Ouais, mais quand je vais te le dire, parce que tu le sais déjà, tu vas faire voir que t'as pas pensé à ça depuis le début, ton chum m'en parle à chaque fois de Naked Men. J'ai pas aimé. Comment ça, j'ai pas pensé? Tu me dis une date malaisante, mais comme dans... Je pense que c'est dans le record Guinness. Mon nom doit être en bas, genre... Ah oui, c'est record Guinness. Faut vraiment que vous écoutiez ça, guys. Mais on nomme pas de nom, là. On nomme pas de nom. Ben, on nomme pas de nom. Mais explique-nous comment c'est arrivé. Ça faisait combien de temps qu'il était ici? Hey, je travaillais, je vis de menu, ça faisait genre deux mois, même pas, là. OK. Je travaille au gym. pis je suis une petite nouvelle, là. Je connais pas personne, genre. Fuck all personne, Je commence à connaître le monde du gym. Je rentre pour aller travailler, pis t'as un de mes amis qui travaille, là, qui est avec un autre gars qui était venu chercher des plots, probablement, t'sais. Le gars, il est chaud comme la braise, là. Je le suivais déjà sur Instagram, là. C'est un model, là. Genre, en tout cas, j'en dirais pas trop, vous allez allumer, c'est qui, de suite? Pis... Moi, je rentre, pis je suis comme, oh my God, c'est-tu lui? Pis que je m'en vais à mon petit comptoir, je fais mes affaires. Pis t'sais, moi, je suis assise, fait que mon écran d'ordi est là, fait que tu vois ça de mon top de tête, genre. Fait qu'il me voyait pas, t'sais, j'attirais pas l'attention. Je me tourne de bord, là, je le vois. Là, il parle avec mon ami qui était le vôtre. Il vient m'écrire sur Facebook, fait que là, je suis comme, ah! Fait que tu t'as vue? Ouais. Il dit, ah, il m'a donné ton nom, ton Insta, je t'ai jamais vue ici, pourtant, je t'aurais, genre, spoté, ça fait longtemps, je connais tout le monde. T'sais, en partant, je suis comme, ah, je suis nouvelle, t'sais, je viens pas d'ici, fait que lui, c'est dit de la viande fraîche. Fait que là, moi, je peux pas croire que ce gars-là me dit, j'aime, je viens d'arriver par ici, impressionnable facilement, genre, surtout ce type de gars-là. Fait que là, je suis là, ah! T'aimerais-tu ça qu'on se voit? T'sais, pour vrai, t'as l'air vraiment nice comme fille, pis tout. Fait que j'accepte. Première date, ça se passe bien, mais t'sais, encore là, viens chez moi. C'était quoi, la première date? C'était la fête, c'était la journée de la fête des mères, fait que genre, on a juste pris un café. On était censé aller au resto, finalement, il m'a dit, hey, chez nous, je suis prêt, c'est comme, peux-tu venir chez nous? Pis c'est un genre de insta-bable, fait que je comprenais. Hey, mais je suis surprise, un café. Un café. Quand même bien. Ouais, café. C'est surprenant. Ouais. Café, on a vraiment jasé, genre, première discussion, mais encore là, ça tournait beaucoup autour des réseaux sociaux, pis que lui, collab, pis si, pis voyage, pis argent, pis si, pis moi, je suis un influencer, pis j'étais, moi, dans ce temps-là, j'avais genre 1000 abonnés sur Instagram, genre, je connaissais pas ça, pis fait, ça m'intéressait en même temps, j'étais, ah, ouais, t'sais, ça marche comment? Pis genre, il m'en parlait beaucoup, pis c'était correct. Fait que là, ça se passe bien, la première date, je suis comme, hey, le gars, il est fin, il est drôle, genre, yeah, crime, il y a rien qui cloche, là, c'est pas normal. Fait que, je me suis fait ramasser, toi, deuxième date, il me dit, hey, c'est attendu qu'on se revoie, pis là, il y a eu un babe, je pense, je pense qu'il y a eu un babe, je suis down, veux-tu qu'on se voie, il dit, viens chez nous, au pire, on écoute un film où on ira quelque part manger, blablabla, pis je suis comme, je cogne-toi, toc, 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 il dit, oui, tu peux rentrer, fait que là, je suis comme, ok, j'ouvre la porte, je suis comme, allô, big, il était tout nu, de même, hey, salut, ça va, pis là, je regarde partout, malaisie, je peux pas croire, tout nu, tout nu, tout nu, mais comment t'as réagi, genre devant lui, t'as-tu fait genre, ben oui, pis je suis rentrée, je fais, ah, t'es tout nu, il dit, hop, il dit, ben non, ben je sors de la douche, là, je vais me préparer, mais je, t'sais, on dirait que t'es tellement dépourvue, là, je disais, tu te fermes ma porte d'aller changer, mais là, il est déjà tout nu, je l'ai déjà vu, fait que genre, le malaise est passé, je regardais partout, je savais plus où mettre mes yeux, t'es figée, mais en même temps, il est chaud, fait que genre, j'essaye non plus de pas, genre, de même, fait, lui, pas de stress, mais il se promenait, genre, il se mettait du parfum, faisait ses cheveux, fait que là, je suis comme, ok, lui, il est genre, straight up, le naked man direct, pis genre, de naked man, t'sais, moi, j'ai jamais écouté ça, fait que quand ton chum m'a dit, c'est naked man dans l'émission, ben oui, t'sais, ben oui, je peux pas croire qu'il a fait ça, j'étais là, ah, je comprends pas, genre, mais en même temps, j'étais là, c'est vraiment bizarre, pour vrai, c'est la deuxième date, de un, tu fais pas ça, c'est comme si moi, le boy rentre chez nous, je suis déjà tout nue, je sors de la douche, ah ben non, pas de serviette, là, ah ben, tabarnasse, fait que je pense que les gars aimeraient ça, ouais, mais c'est, en même temps, ça passe pas le bon message, le gars, il serait comme, ok, je vais clairement coucher avec, mais je veux pas présenter, ça amène pas un bon message, je veux dire, moi, tu me verras pas tout nue à la deuxième date, genre, ben comment lui, on va s'arranger pour que ça se ramasse, qu'on va être tout nus les deux, mais comme, je sortirai pas de la douche, je rentre chez nous, oui, pis je suis genre flambette, là, fait que là, il se met du parfum, il est dans la cuisine, pis tout, il se met genre des jogging, pis ça, ok, il s'est mis un jogging, mais pas de bobette? Ouais, boxeur, jogging, mais je suis comme, t'sais, ça aurait pu être de même dès le départ, genre, tu me donnes tout de suite, moi, j'ai tout vu, là, ah, c'était trop facile, ouais, t'sais, moi, je me l'avais fait dire qu'il y avait eu pas mal de conquêtes, là, ce gars-là, ça se peut qu'il était drôle, intelligent, pis ça, mais comme, faire attention, là. Pis là, ben, tu venais d'avoir ton exemple, pis ton chum, me l'avait dit, dans ce temps-là, au gym, ok, t'en vendais, ah, ouais, ok. T'as été surprise, mais pas tant que ça non plus, genre, non, ben, en fait, c'est surprenant, moi, je pensais, t'sais, je m'attendais au gars typique show off, au pire, j'arrivais, il aurait été en boxeur, genre, ouais, ben, il sera pas long, je me mets un chandail, genre, t'sais. M'attendais pas à, genre, finir ma vie avec, là, il est vraiment chaud, là, je suis comme toi, t'es, genre, ma brochette, là, genre, ça me dérange pas, mais comme Chris, je peux-tu faire déballer moi-même, j'arrive, pis il est déjà tout, 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 tout propre, tout nu, genre, avec du parfum, pis tout, là, lui, il était quasiment de même, là, Fait que lui, c'est sa manière, tu penses-tu qu'il a dû le refaire, j'imagine? Ah, sûrement, sûrement, je dois pas être la première, pis t'sais, ce gars-là, il a l'air tellement à l'aise avec son corps, pis juste s'en colle, il sait, que comme, tout nu, pas tout nu, lui, ça fait, t'sais, il devait, probablement qu'il s'est même pas dit, genre, ben là, genre, je suis tout nu, c'est malaisant, je ne sais pas ça, ça devait, ça devait, il rentrait par un arbre, il sortait par l'autre, fait que, je te jure, je suis revenue, genre, j'ai, j'étais là, je suis arrivée, pis il était tout nu, il dit, ah ben, c'est un sacrif, j'étais là, je peux pas croire, mais attends, avez-vous fait quelque chose, je veux dire, avez-vous allé souper, ou aller dans un café? Non, on n'a pas été souper ailleurs, on a écouté un film, qui s'est dévalé vers autre chose, mettons, je te dis là, pour vrai là, c'était dur de rester, je suis pas faite en chocolat, moi non plus, genre, avec ses abdos, pis tout, les, je commencerai pas à, genre, on va devenir tout de suite, je te jure, heille, essayez de guesser, c'est qui, ben, venez me DM, mais comme, guessz pas le nom en commentaire sur YouTube, c'est gênant, je pense que c'est qui, il pense qu'il se dit qui, je te jure, check by, check by après, pis là, moi, dans ce temps-là, on s'est vus comme trois fois, genre, tournant après, après le Naked Man, moi, j'étais pas assez surprise, genre, je me suis dit, mais il était, fin, pis tout, on avait du fun, pour vrai, le technique, il m'a de marcher, non, mais c'est ça qui me gêne, non, ça ne marche pas pour vrai, moi, je pense plus que, dans ce temps-là, j'étais vraiment impressionnable, facilement, je connaissais pas personne, le gars, il est vraiment beau, j'étais genre, aïe aïe, tu sais, c'est quoi les chances que moi, je te dis, mes amis de la Gaspésie, je leur ai montré, il était comme, impossible, impossible, genre, je le suis, ce gars-là, il vient pas, genre, il est pas à Montréal, pis j'étais là, ouais, je vous jure, genre, c'était un trophée, c'est con, c'était un trophée, zéro sentiment, j'étais juste genre, toi, t'es mon humain, t'es mon, mon jouet, let's have fun, ouais, t'es mon jouet, mais comme, t'sais, c'est le fun de déballer ton jouet, fait que ça, pour vrai, j'ai eu des red flags un petit peu, j'ai retourné, j'étais comme en sacrifice, pour vrai, c'est gênant, genre, j'en reparle, pis je suis comme, ah, je peux pas croire. Mais t'étais en sevrage. Il était pas tout nu, quand je suis retournée, j'étais là, ah, t'as des vêtements, j'y ai dit, là, je dis, de quoi tu parles, j'ai dit, première fois, la petite accueille, je sais pas, là. Ah, lui, lui, il fait juste ça la deuxième fois, c'est tout? Je sais pas trop, parce qu'il y a eu trois fois, that's it, t'sais. Fais que c'est ça! Ah, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il y a juste eu trois, c'est parce que la troisième, il l'a pas fait, t'as été déçue, c'est vide. Non, la troisième fois, je pense, la troisième fois, il s'est même rien passé, je pense. C'était le jour, genre, j'ai passé, on a jasé, pis ça, pis comme on avait vraiment, c'est ça l'affaire, il me jasait à la fin, comme si rien n'était, genre, ouais, moi, t'as le fille, pis ça, je dis, ah, je peux pas croire, je peux pas croire, je peux pas croire, je peux pas croire, Hein? Ouais. OK. Fait que tu sais, le gars, pour vrai, il est fin, genre, il est vraiment nice, comme gars, c'est juste que, genre, je passerais pas ma vie avec, ça serait pas mon chum, tu comprends? Son lifestyle, pis tout, je veux rien savoir, mais comme, c'était ça. Fait que, the naked man, aïe, aïe, guys, c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende, mais ne le faites pas. Pis si la personne, je ne sais pas tellement pas que vous écoutez le podcast, mais comme, ne le refais pas pour le bien de, parce que là, tu sais, je veux dire, on est dans la vingtaine, lui, il doit avoir genre 30, si tu veux des enfants, ça serait le fun que, comme, tu tires pas dans le pied à la première date, genre, ne le refais pas. Hé, là, t'as donné beaucoup d'infos, là, c'est un homme dans la trentaine qui a des abdos. Je sais pas s'il a 30 ans, pour vrai, mais Christ, c'est sa doile, je veux dire, il a pas été voir un mineur. Non, c'est sûr, je pense que oui. En tout cas, fait que, de naked man, fait que les gars, gros turn-off, ne sortez pas l'artillerie à la première ou deuxième date, ou juste comme, attendez qu'on vous l'enlève, là. Ouais, c'est ça, c'est le fun de découvrir. À la limite, là. Ouais, rentre, serviette, ouvre la porte, excuse-moi, je sortais de la douche, ma vie est vite faite, je m'en viens. Si t'as des shorts, genre, des jogging, pis que t'as pas de chandail, c'est pas grave, là. Tu sais, tu t'habilles après, mais comme là, lui, la porte est ouverte, t'as la veille de me chanter une toune tout nue, là. Honnêtement, je pense que de pas tout voir, c'est plus excitant que de tout voir. Ben oui! C'est quoi pour n'importe quoi? Nous, notre imagination, là, moi, je veux l'imaginer que c'était dans les culottes, là, tu comprends? Là, je voyais déjà, là. Excusez, on est comme partout, là. La fille que je suis présentement, ça leur arrivait, j'aurais ouvert la porte et je serais partie. Ouais. Là, j'étais juste genre, ah! Tu voulais comme vivre ton... J'étais plus jeune aussi, là, ça fait genre 4 ans, là. tu voulais vivre aussi ton expérience. Oh my God! Ouais, je voulais vivre l'expérience, là. L'expérience était un peu fuckée, fait que ouais, je pense que c'est mon plus gros turn-off et ma date la plus fuckée. C'est bon, merde! J'ai d'autres questions, par exemple. Y'a-tu quelqu'un, y'a-tu un gars qui t'a déjà parlé de son ex à la première date? Oui. Ouais? C'était-tu un turn-off? Ça dépend. Si tout est fait dans le respect, si tu, si en partant, je te demande, t'es comme, mon ex, c'est une crise de folle, c'est fini, pis genre... Ah, c'est dégueu, ça. Ça part pas bien. Garde une certaine, comme, si tu me dis, t'sais, ça marche plus, on a essayé, pis tout, genre, ok, je comprends, comme... Pis t'sais, moi aussi, je me fais poser la question, genre, parce que la question souvent, c'est, pourquoi t'es par ici, pourquoi t'es déménagée de la Gaspésie? Pis ma réponse, même si je le dis dans les podcasts, que je voulais vivre, genre, mes rêves, pis que je savais que j'étais due d'aller à Montréal, non. Y'a pas juste ça. Le break-up entre moi pis mon ex, pis qu'est-ce qui s'est passé? Fait que quand j'explique la raison pis comment ça s'est passé, les gars sont genre, oh shit, ok, t'sais, tu l'as pas eu facile, c'est pour ça que j'ai comme, je suis piquée comme ça, t'sais, mais ça me dérange pas, je rentrerai pas dans les mille détails, je vais te sortir ça en une phrase, tu vas en avoir assez, tu vas tout avoir compris et ça va être terminé. Je pense que c'est quand ça s'en vient un sujet que tu vas quasiment toucher une course sensible à l'autre que l'autre est genre, t'es pas prête là, genre je serai pas ta thérapeute ici. Non, non, c'est ça. Ça t'est déjà arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. Jamais? Non. Mais là, je viens d'avoir un flash pis je t'ai déjà compté ça pis tu sais, on parlait de nos expériences de date, autant turn on, turn off, mais une façon d'approcher une fille, mettons, ou un gars, je te l'ai dit que c'est quand il y a deux semaines, mon amie de fille, elle la regardait sur TikTok pis il y a une fille, elle était pognée dans un trafic, je sais pas où, peut-être à Montréal, en Californie ou je sais pas trop quoi, pis la fille, elle t'a arrêtée dans le trafic pis elle checkait dans le miroir pis le gars derrière était vraiment chaud, genre, vraiment chaud. Fait que tu sais, quand tu roules, ça parait pas tant quand tu regardes, mettons, mais quand t'es parqué pis tu fais tout le temps ça ou genre dans le miroir, la personne derrière le voit. Ben oui. Le gars, ça a l'air qu'il était vraiment chaud pis Chris, il a airdrop son numéro de téléphone. J'en reviens pas. Ça, moi, je trouve ça malade. C'est tellement solide. Ça là, là, je savais même pas que c'était possible d'airdrop un numéro de téléphone. Une image, oui, là, une photo, mais airdrop un numéro de téléphone. Pis t'sais, il a quand même texté, genre, il a texté dans l'airdrop, genre, si c'est toi la fille, la fille genre dans la Hyundai, là, 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 comme... Wow, très fort. Fort, là. Les gars, si jamais vous êtes dans le trafic un jour, même les filles, là, moi, je serais game, là, pis que le gars en face où la fille est de votre goût, airdrop ton number, pourrais moi, ça, c'est une tactique que je serais genre... À la limite, je pense que je vais... Il y a eu le guts de faire ça, genre. Mais t'sais, honnêtement, là, t'es à l'épicerie, mettons, là. T'sais, c'est con, là, comme dans les films, là. Pis que le gars vient de parler à l'épicerie. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai. Mais le gars, il... T'sais, il était pas mon genre en tout, là, t'sais. Ouais. Mais je trouvais ça vraiment sweet, pis vraiment cute, pis je me dis, crème, juste ça, c'est tellement hot que le gars soit venu me parler pis me jaser, pis il a pas été gêné, pis il a pris l'initiative. C'est trippant, c'est hot, là. Hé, l'année passée, c'était quand? Pas l'été passé, l'autre devant. Ouais. J'étais en train de courir, pis je faisais ma petite ride de course, j'étais rendue devant le Miss Wong au Centropolis. Je cours, j'ai mis les écouteurs. Ça, moi, c'était pas malaisant pour moi, mais pour le gars. Je me mets à courir et je vois un gars sur la terrasse partir, jumper à clôture, son bout de pied, tip sur le bord de la clôture, dip dans la plate-bande en avant, s'enlève, il crie, il se met à courir. Pis là, moi, j'ai mes écouteurs, fait que je cours, je vois ça, pis je suis comme, mon Dieu, y a-tu quelque chose qui arrive? J'enlève mes écouteurs, ils se tachent à côté de moi, ils sont comme, ça va? Hé, il dit, pour vrai, genre, allô? Il dit, excuse-moi, genre, je viens de me donner un show, mais il dit, t'es vraiment belle, comme, t'as-tu un chum? Je peux-tu avoir ton numéro? Il dit, je t'entrais de souper, je t'ai vu de loin, tu t'emmenais et dis, je me suis enlignée, j'ai-tu donné? Pis je voyais quelqu'un dans ce temps-là, fait que, t'sais, j'ai dit, hé, je suis désolée, je vois quelqu'un, mais le gars, il était pas tant laid, Oh, très fort. Pis comme, personnalité, il s'est pétail, là, au lieu de faire comme, you turn, no, merci, je m'en retourne chez nous, il est venu pareil, pis le monde était comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, j'étais dans ma bulle, là, j'y aurais donné mon numéro, c'est sûr et certain, au moins pour l'endaitre, à la limite, il avait l'air tellement drôle, il m'a tellement fait rire en 10 secondes que je me disais, ce gars-là, un gars qui me fait rire, mais j'ai dit non, t'sais, c'est que ça peut être, exemple, ça marche, que t'as des enfants avec cette personne-là, ou ça va loin, comment t'as rencontré papa? Ben, ton père s'est pétail sur une plate-bande, devant un resto, lui, il a décidé de piquer une course, de venir me voir, me donner son numéro, il s'est enfargé, il est tombé devant tout le monde, ouh, mais papa, il était pogné dans le trafic avec moi, moi j'étais en avant, pis il m'a airdroppé son numéro de téléphone, dret de demain, pis à cette heure, on est là. C'est bien mieux que genre, ouais, on s'est écrit sur Tinder, ouais, ton père, je l'ai croisé dans un bar, on m'a donné 4-5 shooters, on était bien chaud, on nous couche ensemble, t'es arrivé, c'était pas prévu, genre. On s'entend qu'ils vont pas le raconter de même, mais... Non, mais c'est boss, pauvresse, les gars, si vous avez les couilles d'être boss, pauvresse, ça vaut la peine. Les filles aussi, je dis ça, je suis en première, qu'il faudrait que je me... En même temps, ça arrive pas souvent que je vois un gars que je suis comme, ok, je suis prête à courir, jumper la clôture du resto, pis genre, y aller, souvent j'entends, ça se passerait pas bien, mais dans le sens que comme, si le gars, il est chaud à l'épicerie, généralement ça va paraître dans ma face, pis là, avec le masque, tu as entendu que j'ai juste ça, anyway, qui paraît, mais je pense que genre, je m'enlignerais là, hé, ils sont belles, tes pommes, je pense que je vais acheter les mêmes, t'sais, quelque chose que j'ai fait. Hé, moi, j'étais à la plage un moment donné, pis, t'sais, le gars, je le connaissais là, pis j'étais allée voir, pis j'ai dit, ce serait le fun d'aller prendre une petite bière un moment donné ensemble? Je suis allée la prendre, la bière. C'est ça, au pire quoi, tu vas avoir un nom? J'ai eu mon piece. Ben oui. Comment tu disais l'autre fois? Je l'ai pogné, est-ce que t'es? Je l'ai grab, est-ce que t'es? Gatouille, comme dans Jeune. Pow, ta proie, flac, ben même. Ben c'est vrai. C'est ça qui fonctionne, honnêtement. C'est que tu vois, sinon, genre, la vie passer devant toi, ah mon dieu! Les regrets! Non! La boucherie, je te l'ai-tu contée? Ah oui! Ok, ça là, j'ai envie de pleurer encore à chaque jour, ma vie, les trois hommes de ma vie m'ont défilé devant ma face, comme ça. J'espère tellement qu'ils vont écouter, peut-être qu'ils vont tourner un peu genre sur notre YouTube ou qu'ils vont tomber sur la vidéo un jour, je pense pas. Peut-être qu'il y a des gens qui les connaissent pis ils vont les taguer. Ah oui, en tout cas, ma soeur m'a entendu parler depuis ce temps, je pense que ça fait deux semaines. Je vais à la boucherie avec ma soeur à Oka. Elle me dit, hey, on va manger des brochettes pis tout, viens avec moi, on va y trouver papa pis ça. Je suis comme, ok. On va à la boucherie à Oka. On se parque. Là, vu que c'était cinq personnes maximum en dedans, il va falloir attendre à l'extérieur. Fait que moi, je suis comme à côté sur la fenêtre, le bord du mur de la boucherie pis la porte, quand elle ouvre, elle est comme vers moi fait qu'il faut que je la tienne. Fait que là, j'attends, elle fait chaud. Je suis comme, aïe, aïe, on va aller chercher les brochettes, blablabla. Tu comprends pas, là? La porte ouvre. Moi, je m'enligne, je tiens à la porte pis je m'en vais pour me virer de bord pour rentrer dans la boucherie. Pow, toi! Je savais pas. Coup de foudre! Des yeux bleus, chatins, genre... C'était quoi son style vestimentaire, mettons? Il y avait des jeans, des shorts, pis un genre, un chandail Under Armour ou je sais pas trop quoi, casquette par derrière, le gars sportif, là. Fait que là, je dis rien, je suis de même, pis j'avais comme pas mon mâche de la vélo, là. Fait que là, il dit avec un beau sourire dans la main, je peux bien te tenir la porte. Moi, je dis, c'est rare que je perds mes mots, là. Je suis genre, ah, merci! Fait que là, il me tient à la porte, j'arrive pour m'enligner, toi, un autre qui sort, deuxième coup de foudre, je suis là, je suis où, genre au paradis, avec le, genre bug, toi. Le gars, c'est-à-dire, chatins, yeux bleus, habillant sport, pis tout, il sort, pis je suis comme, c'est-à-dire. Fait que là, il sort aussi, j'ai quasiment un l'armes aux yeux, je peux pas croire. Deux. Là, je me dis, il va finir par rentrer dans la boucherie, il va faire un coup de panique, moi, là. Moi, ma soeur, elle va tout de suite en arrière, je m'enligne, toi, troisième, il sort, toi, même affaire, genre, il avait pas les yeux bleus, j'ai pas vraiment regardé, j'étais trop en train de faire une crise de panique, mais genre, même style, le six pieds qu'il, genre sportif, là, genre, ben bâti, moi, j'aime les gars comme qui se tiennent, lui, ce nez, pis genre. Costaud. Là, là, moi, il me restait plus tant de jus, là, mon coeur peut pas supporter des affaires de même, ok? Je suis comme premier homme de ma vie, deuxième homme de ma vie, troisième, toi, qui sort d'une shot de même, mais il était les trois dans le même pick-up, fait que là, je rentre, ma soeur me regarde, je suis comme, j'ai goût de brailler, genre, il va chercher un mop, je ne me gérerai plus, je ne me gérerai plus, fait que là, il rentre dans le pick-up, je suis comme, s'il vous plaît, j'étais là, Dieu, faites que genre, il reste dans le pick-up, pis qu'il attend, pis tu sais, il y en a un qui m'a lâché un call, ouais, avec un beau rire de moi, je peux mettre, j'étais chic cette journée-là, moi je m'avais forcée, pis je ne sais pas pourquoi, tu sais, je ne m'attendais pas à ça, fait que je rentre dans la boucherie, je suis à côté du salle de macaroni, je check un peu dans la vitre, avec mon mâche, je suis comme, ne va-t'en pas, ne va-t'en pas, ne va-t'en pas, ils s'en vont. Non. Ma soeur, elle me regarde, je dis, Isa, la vie vient de me passer trois fois dans la face, pis ils sont parties. Là, j'étais frue, parce que je me dis, ok, ben je n'étais pas leur style, j'aurais dit, les boys, on ressuscite, genre, on attend qu'elle sorte, pis on y demande au pire, mais peut-être que les trois étaient en couple aussi, pis ils ont juste fait, ok, elle est chaude, mais comme, il y en a plein de chaude, je m'en vais, tu sais, c'est genre la boucherie drette à côté de la sortie du beach club. Pis ils se ressemblaient dessus, c'était-tu des frères, c'était-tu des triplets, c'était-tu des jumeaux? Ah, je le souhaite pas, parce que la fille qui va sortir avec un des trois, va être dans la marde, les trois sont chauds, comment tu fais? je veux dire, on n'est pas fait dans le chocolat, on est tout humain, t'en as trois, genre, dieu, grec, des frères, tu peux juste en prendre un, mais là, si jamais ça vous dit quoi ça, n'hésitez pas. Si vous étiez à la boucherie au cas il y a deux semaines, il était environ 4h15, faisais beau, pécote noir, écoute, inventez-vous pas une vie non plus, moi je sais c'est qui, je les ai regardés dans les yeux, fait que si tu viens me DM, c'est moi, je te jure, je vais pouvoir confirmer, mais en tout cas, ils sont partis, j'ai dit à ma soeur, vraiment piquée, piquée à un certain level, que comme, la moindre petite affaire, je suis comme, non, 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 Tinder, je te dis, je me suis enlevée, ces trois-là, la perfection, les trois, quand je te dis, coup de crise de coeur, les trois, ça se peut pas, ils sont partis, ils sont partis, j'étais tellement triste, là je disais à ma soeur, est-ce qu'il y a un spothead au cas, genre sur Facebook, y a-tu un groupe, ils s'en allaient ça, un barbecue, j'étais genre, moi là, j'aurais laissé les brochettes, s'ils me disaient, genre, hey on veut un barbecue, tu viens-tu, ma soeur, partais-tu ça chez mon père, elle a un bébé, son chum, t'sais, moi j'étais comme, je m'en vais avec mon futur, au pire, c'est pas le premier, c'est avec le deuxième ou le troisième, je peux pas croire qu'il n'y en a pas un des trois, là-dedans, qui était pas célibataire, ben, sacré, ils sont partis les trois, ben, ça se peut qu'ils t'en coupent, j'étais tellement triste, je suis tombée en, tu sais, le réagi, arrête pas de dire, j'étais ouf, j'étais ouf, j'étais, je peux pas croire qu'ils sont partis, j'étais, je vais déménager à Oka, genre, j'angoisse encore, j'y pense, je me souviens exactement des trois faces, pis j'étais là, ah, yoi, fait, bref, que vous soyez go, fille, let's go, tentez votre chance, mais oui, moi j'aurais dû, j'aurais dû sortir, mais tu vois, même toi, t'aurais pu, j'aurais dû sortir, fait, en même temps, il était déjà rendu dans le pick-up, qu'est-ce que je fais, genre, hey, attends, cogner dans la porte, j'en excuse, parce que, j'étais tellement sous le choc, ouais, t'étais sous le choc, je perds pas mes mots d'envie, moi d'habitude, là, là, je cherchais mon nom, ils m'auraient demandé mon nom, j'aurais genre, Valérie, Natacha, genre, j'en prends le nom que tu veux, tu m'appelles comme tu veux, tu, tu fais ce que tu veux, moi, j'en parle quelque temps dans le pick-up, avec vous, on va faire une ride, là, je te le jure, ah, aïe, aïe, fait que, ouais, c'est ça, autant qu'il y a des dates trash, autant qu'il y a des dates qui n'ont pas lieu, ça, c'est triste, c'est triste, fait que, les filles, si vous savez de qui on parle, première histoire de Naked Men, si vous savez, écrivez un commentaire, les Dalton show comme de la braise, blondes, yeux bleus, ben pas blondes, châtaines, si vous savez de qui on parle aussi, n'hésitez pas à l'écrire, ouca, picote, noix, brochette, trois, go, boucherie, boucherie, moi, all in, pis, sinon, un petit like, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, n'hésitez pas à partager quand vous écoutez notre podcast, ça arrive de plus en plus, pis on aime ça, c'est vrai, c'est nice, rendez-vous au prochain épisode, allez, allez, n'allez jamais faire l'épicerie quand vous avez faim, non, ça, pour vrai, ne faites pas ça, c'est là que vous allez flancher, que vous allez vers les mauvaises choses, mais quand t'en as pas, moi, en ce moment, dans mon garde-manger, j'en ai pas, ça fait que ça arrive jamais, c'est tellement payant, au niveau alimentation, c'est tellement payant, là, j'ai vraiment quelqu'un qui va comme maximiser mes aliments, faire plusieurs repas avec ça, donc, c'est sûr que moi, je rentre tout le temps, pis je vais, premier lieu, fruits et légumes, c'est la première place que je vais d'un, parce que je suis sûre que je vais trouver l'homme de ma vie là-bas, oh oh, c'est vraiment les viandes que je vais checker dans la circulaire, pis ça va m'indiquer à quelle épicerie, justement, je vais aller la faire, tu sais, c'est vraiment important côté organisation à l'épicerie, mais c'est important organisation dans le frigidaire avant. Regardez les dates de péremption, parce que ça, là, on se fait avoir, tu sais, moi, avec mon chum, on est juste deux, pis le lait, là, c'est con, là, mais si tu checkes pas la date de péremption, là, j'en ai acheté un, c'était une semaine plus tard, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec deux litres de lait, là? Non. Au revoir. Au revoir. ... C'est parti.